Le chapitre 40, verset 31 Bienvenue dans notre matinale. Ce matin j'ai choisi un passage qui se trouve dans le superbe livre d'Esaïe. Il se trouve au chapitre 40, verset 31. « Ceux qui s'attendent à l'éternel renouvellent leur force. » Je vous invite plus tard à lire tous l'Esaïe 40 parce que c'est un livre merveilleux. La génération qu'on appelle « génération sans jamais son mobile » passe énormément de temps sur celui-ci. On pense que c'est entre 4 et 5 heures pour certains, mais pur cependant encore, on apprend que 80% des personnes interrogées dans le cadre d'études B2X révèlent garder leur visile à portée de main, tandis qu'un quart d'entre elles le garde en permanence sur elles directement, même la nuit. Les faits sont là, certaines dorment avec le téléphone portable calé sous l'oreiller. C'est vraiment une réalité. Et peut-être que vous êtes une ou un de ceux-ci. On se rend compte que la plupart, aussi des gens que l'on croise dans la rue, soit en ville ou même dans les campagnes, semblent avoir un téléphone portable greffé à la place de l'oreille. Ils ont, c'est vrai, cette génération a prêt à conduire à toute allure, à écouter de la musique sur leur portable, à converser avec lui et à conclure même des contrats avec celui-ci. Le tout, on pourrait dire, amène le temps, faisant plusieurs choses à la fois, ou presque. De nos jours, qui a le temps d'attendre ? Pourtant, ce passage d'Esaïe nous rappelle que l'attente sereine et confiance dans la présence de Dieu enrichit notre vie spirituelle plus que toute autre expérience, plus que toute autre smartphone. Attendre ne signifie rien d'autre que d'avoir de la patience pour que le Seigneur vienne me rafraîchir, me renouveler s'il a besoin. Le prophète veut nous dire que ceux qui font confiance au Seigneur seront vigoureux comme des aigles jusqu'à la vieillesse la plus avancée. C'est comme s'il avait dit que le Seigneur nous assiste tous les jours de notre vie afin que nous puissions poursuivre notre chemin malgré les obstacles. Le salmiste au chapitre 27 et verset 14 dit « Attends-toi à l'Éternel et il fortifiera ton cœur. » tel qu'aujourd'hui vous vous sentez à bout de force ou incompris, rejeté, déprimé d'entendre des critiques sur vous, etc. Alors je vous dirai « Ayez confiance en l'Éternel et demandez-lui sa paix pour qu'il vous aide à traverser les situations les plus oppressantes que vous pouvez traverser. » Laissez votre smartphone de côté pour passer davantage dans la présence de Dieu ce temps nécessaire. Rappelez-vous que Dieu est plus grand que tous vos problèmes existants. Sois patient, remets ta cause entre les mains du Seigneur. Attends qu'il renouvelle tes forces comme il renouvelle celle de l'aigle pour reprendre son apport. Si Dieu prend soin de tous les oiseaux du ciel, ne prendra-t-il pas soin à plus forte raison de toi ? Oui, ceux qui s'attendent au Seigneur comptent sur lui pour avoir la force de porter leur force et pour être délivrés d'eux en tout temps. Ils renouvelleront leur force comme l'aigle, me dit le salmiste. « Je me suis attendu au Seigneur et il m'a retiré des puits infernales dans lesquelles je me trouvais. Défends-toi donc, aie davantage confiance en l'Éternel et il t'aidera. Et souviens-toi que ceux qui font le mal seront éliminés, mais ceux qui comptent sur le Seigneur posséderont le pire. » Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada